Bonjour les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, on se retrouve pour une vidéo concernant nos amis Gémeaux et notre super pleine lune qui arrive à midi 46 concernant les énergies du scorpion. Voilà, j'avais envie de faire un petit tirage pour voir pour chaque signe comment ça allait se passer et l'énergie sur laquelle vous devez travailler pour cette période de pleine lune. Je vais vous rappeler que c'est un tirage général, ça ne me paraît pas à tout le monde bien entendu, n'hésitez pas en tout cas à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire et si vous voulez une consultation privée avec moi, il n'y a aucun souci, vous avez les liens en barre d'infos. Allez, on va aller prendre avec l'oracle de la lune, déjà un petit peu, le premier ressenti et l'énergie sur laquelle vous devez travailler pour cette pleine lune et on nous parle que c'est l'énergie de la confiance. Peut-être que vous allez devoir travailler sur l'énergie de la confiance en vous, la confiance envers un partenaire, envers votre travail. En tout cas, l'énergie de confiance, ça va être la base de la réflexion que vous allez devoir travailler. J'ai oublié de vous dire que l'énergie du scorpion, en tout cas pour cette pleine lune, elle va nous demander d'être plus créative, d'entrer dans vraiment quelque chose qui nous correspond plus. Elle va nous demander de lâcher l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Peut-être que cette confiance, c'est en allant vers quelque chose de nouveau, en allant vers quelque chose qui vous inspire plus, en allant vers quelque chose qui vous mettra en confiance. On vous demande quand même ici de travailler sur cette énergie. Allez, on va aller voir avec le chemin de l'éveil pour avoir un complément d'information. Le bonheur, waouh ! Je viens de le tirer, j'ai fait les scorpions juste avant vous et j'avais déjà cette énergie du bonheur. On est vraiment dans l'énergie, je retrouve ma confiance pour aller vers quelque chose qui m'apporte le bonheur, vers quelque chose qui m'inspire, vers quelque chose qui me ressemble, vers une énergie qui m'apporte enfin la joie et la paix dans mon être. J'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir faire aussi confiance en la vie, confiance en la lune, peut-être la remercier de tout ce qu'elle pourrait éventuellement vous apporter. En tout cas, on nous demande de travailler sur ces énergies. Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot pour avoir un peu plus d'informations. Ici, alors c'est marrant parce qu'on a la carte de la tempérance. La tempérance, elle, elle vient nous dire qu'il va falloir peser un peu les pours et les contres. Avec cette carte de tempérance, on est... Comment je pourrais vous dire ? On est en train d'essayer de trouver un équilibre. Il y a cette notion de trouver un équilibre sur les choses qui arrivent dans notre vie. On est en train de vouloir équilibrer tous les aspects de notre vie. Il y a un côté où on doit se rassurer. On nous parle aussi avec cette carte de sérénité durable, d'alchimie. Peut-être qu'il va falloir faire confiance pour retrouver cette douceur, cette alchimie, ce côté un petit peu d'équilibre dans votre vie. Allez, on va aller en prendre une deuxième. Et on a l'énergie de la Reine de Denier. Alors, les avis sont controversés, mais moi, la Reine de Denier, je la vois comme quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, c'est quelqu'un qui est heureuse quand elle peut donner et qu'elle donne beaucoup d'elle-même. Elle est très heureuse, justement, quand elle est dans le fait de donner. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin parce qu'ici, on nous demande de trouver un équilibre. Et pour... Alors, on demande de trouver un équilibre dans le fait de donner peut-être un peu trop. Alors, soit dans certaines situations ou à certaines personnes. Et c'est peut-être aussi le fait, il va falloir retrouver confiance en vous et ne pas donner autant que la Reine de Denier. Parce qu'il va falloir trouver cet équilibre, d'accord ? Surtout qu'après, on a quand même cette énergie du 7 d'épée qui, elle, vient nous parler d'élaborer une stratégie avant la planification. Enfin, c'est comme si on est en train de planifier un combat et qu'on est en train d'essayer de monter une stratégie. Donc, peut-être que votre stratégie, c'est peut-être d'être un petit peu moins généreux pour retrouver un certain équilibre. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on fête les choses. Il y a une espèce de fête, il y a de la joie, il y a du bonheur. Alors, peut-être que vous êtes en train, tout simplement, de préparer le fait de redevenir heureux, de voir vos amis. On a vraiment le fait de festoyer avec ses amis, avec des personnes proches. Voilà, on a envie de bonheur, on a envie d'amour dans sa vie. Et peut-être que là, on a trop donné à certaines personnes et qu'on est dans une stratégie pour partir au combat, pour retrouver cette belle énergie de bonheur. En tout cas, c'est des choses qui vous animent pour pouvoir aller de l'avant. Allez, la dernière carte. On a le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous apporte des messages d'amour, qui nous apporte un cadeau de la vie, qui nous apporte quelque chose de plutôt joyeux. On voit ici, quand même, on a deux cartes de coupe. On a quand même cette idée de reprendre confiance en soi, d'obtenir le bonheur dans sa vie. On a vraiment une très belle énergie. La seule carte qui pourrait poser un certain problème, c'est cette carte du 7 d'épée, qui est vraiment là pour nous dire, on est en train de réfléchir à la façon qui serait la mieux pour nous, pour agir. Et cette énergie-là, elle vient nous dire aussi que la meilleure façon pour vous, c'est de voir vos amis, de vous amuser, de rire, de chanter, de danser, peu importe. En tout cas, vous voyez, ces petits lapins-là, même, ils sont heureux de vivre. Il y a vraiment un bonheur retrouvé. Et ce bonheur, il se fera, je pense, en réfléchissant sur la façon que vous avez de donner. Vous donnez trop, vous êtes peut-être trop généreux au niveau de votre énergie, mes chers amis gémeaux. Et la tempérance, elle vous apaise, elle vient vous dire, attention à bien équilibrer les choses, à bien doser, à bien peser le pour et le contre, mais surtout à rester dans cette notion d'équilibre. Donc voilà, mes chers amis gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, l'énergie de la Lune vous demande de vous faire confiance et d'aller vers le bonheur qui vous est destiné. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.